Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Lénine avant Lénine au cœur du tsar système. Vladimir Ilyichoulianov est né en avril 1870 sur les bords de la Volga. Il n'y a pas de prédestination pour devenir révolutionnaire, mais quel parcours intellectuel a emprunté Vladimir pour devenir Lénine ? Quel parcours aussi de vie et quelle rencontre ? D'où vient celui dont les idées et l'action ont bouleversé son temps avec des échos aujourd'hui encore ? Oui, comment allumer le feu révolutionnaire ? Il suffit parfois d'un rien, d'un geste, d'une étincelle. Étincelle, ça se dit « iskra » en russe. L'activité de l'homme s'étant défini une représentation objective du monde transforme la réalité extérieure. Lénine Bonjour Alexandre Zoumf. Bonjour. Iskra, étincelle. Cette évocation de l'étincelle, pour commencer à réfléchir sur ce destin très particulier, celui de Lénine, ça vous semble pertinent ? C'est ça qui porte la pensée de Lénine ? L'étincelle, il est une étincelle. Il est une étincelle, moi je dirais plutôt qu'il est un feu qui couvre, qui était quasiment éteint en 1917, et puis qui tout à coup, dans les circonstances particulières de la Grande Guerre et de la première révolution de février 1917, s'est embrasé, a embrasé la Russie, a essayé d'embraser l'Europe, a fini par embraser le monde, et aujourd'hui je ne sais pas si la flamme vit encore. Écoutez, on va y réfléchir toute cette semaine dans le cours de l'histoire, avec cette réflexion très forte autour du personnage de Lénine associé à la révolution, on pourrait même dire, aux révolutions russes de 1917. Ce n'est pas un gamin en 1917, il a déjà un sacré parcours. Non, tout à fait, on l'appelle même le vieux, mais on l'appelle le vieux depuis qu'il a 20 ans, et ce n'est pas dû qu'à sa calvitie. Donc, il a beaucoup pensé la révolution, il l'a beaucoup espéré, et en même temps, en 1917, il y a un peu renoncé. Je commence mon ouvrage par un discours à ce sujet-là, du 22 janvier 1917, où il dit qu'il ne verra pas la révolution, mais que les jeunes, eux, auront peut-être cette chance, avec une voix un petit peu chevrotante, en russe, devant une assistance clairsemée, et puis badaboum, la révolution arrive, et là, la machine Lénine se met en marche. Cet ouvrage s'intitule tout simplement Lénine, il est publié chez Flammarion, Alexandre Zoumf, c'est une biographie de Lénine, avec toute une réflexion à avoir sur ce parcours, et d'ailleurs, le titre du premier chapitre, c'est « Comment devient-on révolutionnaire russe ? » C'est tout un programme en soi, mais ce n'est pas une évidence, et c'est vrai que quand on regarde le parcours de Lénine, en tout cas ses origines, on se dit qu'il aurait pu être autre chose, et d'ailleurs, vous l'évoquez dans l'ouvrage de manière très nette, il aurait pu être autre chose dans la Russie des Tsars. Et oui, il aurait pu, alors il fait partie de cette bourgeoisie intellectuelle vaguement libérale, relativement athée, pas totalement non plus, qui fréquente les milieux révolutionnaires qui sont relégués un peu partout dans les petites villes de province, donc lui, il habite une cité qui s'appelle Simbir, ce qui fait partie de la petite aristocratie des deux côtés, une aristocratie qui a gagné à la sueur de son front ses titres de noblesse, et qui a dû acheter d'ailleurs des propriétés pour correspondre à ce statut, et c'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de financer au départ ses activités révolutionnaires, et il est sensible à l'ère du temps, à ces populistes russes qui croient que la vérité révolutionnaire est dans le peuple. Ils ne sont populistes pas au sens actuel du terme, je ne donnerai pas de nom, mais au sens de le peuple est révolutionnaire par essence parce que le peuple est un collectif. Et c'est une vision totalement essentialiste du peuple, mais ce n'est pas grave, l'important c'est d'y croire. Et puis Lénine s'inscrit dans une longue pensée de ce que peut être le peuple avec nous aujourd'hui pour réfléchir à cette figure de Lénine avant Lénine. Corinna Machère, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire russe et soviétique à l'université de Genève. Dites-nous tout de suite, vous êtes spécialiste de ces révolutionnaires russes. Peut-on dire que Lénine, c'est l'archétype du révolutionnaire russe ? Est-ce qu'il est comme les autres ou est-ce qu'il se distingue ? Alors, il est comme les autres. Il est nourri par les générations de révolutionnaires qui l'ont précédé. Et il est également, il se distingue parce que, comme l'a dit Alexandre Souff, les premiers révolutionnaires croyaient en la paysannerie, alors que lui ne croit pas en la paysannerie, même si à partir de 1905, il comprend qu'il a besoin de la paysannerie pour que la révolution puisse aboutir, puisque la paysannerie, c'est l'énorme majorité, enfin, c'est l'écrasante majorité de la population dans la Russie tsariste. Mais donc, il se distingue des précédents révolutionnaires parce que lui, il a foi dans le prolétariat, dans les ouvriers, et qu'il ne pense, c'est eux qui sont le moteur de l'histoire, et qu'ils ne pensent pas que les paysans, que la paysannerie, est le moteur de l'histoire. Par contre, la paysannerie peut être utile pour accomplir la révolution. Et comment en arrive-t-il à penser ça ? C'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et pour commencer, autant aller au moment de la naissance. Nous sommes en 1870 à Simbirsk. Aujourd'hui, la ville a changé de nom. Elle s'appelle Uljanosk. La ville s'appelait alors Simbirsk. C'était une petite cité endormie au bord de la Volga. Un gros marché. Spécialisé dans le transport des grains, du poisson, de la laine. La Volga, présentée sur FR3, c'était en 1977. Alexandre Zoum, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg. L'auteur de Lénine, cette biographie chez Flammarion. Alors, Lénine, milieu social, papa, maman ? Alors, du côté de son père, ce sont... Enfin, des deux côtés, ce sont d'anciens paysans. Alors, à génération, moins deux du côté du père et moins trois du côté de la mère. avec ceci de particulier que du côté de la mère, l'arrière-grand-père était juif. Il était juif et il en avait marre d'être juif. C'est-à-dire d'être assigné à ce qu'on appelle la zone de résidence, essentiellement l'actuelle Biélorussie, les Pays-Baltes, la Pologne, etc., de l'Empire russe. Et que donc, il s'est converti pour pouvoir quitter la zone de résidence. Et puis, il a fait donc de très bonnes études. Pardon, il a permis à son fils de faire de très bonnes études de médecin. Et ce fils, lui, a acquis des titres du coup de noblesse. D'une noblesse, évidemment, de robe et pas du tout de sang. D'une noblesse qui récompensait les bons fonctionnaires de l'Empire tsariste. Le père de Lénine. Non, non, le grand-père. Le grand-père maternel. On est issu d'une famille liée à l'aristocratie russe, en tout cas, la toute petite noblesse d'Europe, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, quand on évoque Lénine, on n'y pense pas du tout. Mais Lénine, de toute façon, comme beaucoup de penseurs de la Révolution, c'est un bourgeois. Il vit, il grandit dans un milieu relativement privilégié, avec des domestiques. Mais ce qui compte, c'est la manière dont il est éduqué. Il n'est pas éduqué en bourgeois. Il vit dans un milieu bourgeois, mais il n'est pas éduqué en bourgeois. Au contraire. Et ça, on le voit à travers la personnalité de sa sœur aînée, de son frère aîné. Toute la famille a fait de très, très bonnes études. Ils étaient très talentueux. Alors, il y en a deux dont la vie a été interrompue de manière très, très précoce, donc on ne sait pas ce qu'ils auraient donné. Mais la valeur des études, et peut-être qu'en ce sens-là, ça serait peut-être l'héritage d'ailleurs juif, quelque part le peuple du livre, dit-on, et non pas le peuple élu. Donc ça, c'était très important. Et aussi, une certaine vision, oui, du peuple idéaliste, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qui distingue, moi, je trouve Lénine, c'est qu'il a pris contact avec les paysans. Non pas en allant prétendre les réformer, mais déjà, tout petit, quand il allait dans ses propriétés, qu'il jouait avec eux, qu'il essayait évidemment d'être le meilleur, comme tout le monde, et qu'il n'était pas toujours le meilleur, mais c'était un bon petit sportif quand il était petit. Et puis, il a été forcé à un moment donné d'y vivre, parce qu'on lui a interdit de faire des études, à partir de 1887, pour une stupide histoire de manifestation, qu'il n'avait même pas organisée pour le coup. Et là, il s'est mis à se rendre compte d'une chose, c'est que le peuple, avec un grand P, ça n'existait pas. En fait, il y avait des paysans, il y avait une, non pas une paysannerie, mais des paysanneries. Et à ce sens-là, il est devenu marxiste sans le savoir. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir lu Marx, il a compris, quelque part, en étudiant l'économie paysanne, qu'il y avait des classes sociales à la campagne. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Corinne, c'est que pour moi, c'est pas du tout, pas seulement utilitariste, sa vision de la paysannerie, et c'est pas seulement parce que, évidemment, on se dit, il y a 80% de la population qui vit à la campagne, 90% qui vit à la campagne, 80% qui sont des paysans. Non, c'est aussi que pour lui, il y a des classes sociales à la campagne. Et c'est ça vraiment qui nous fait réfléchir. Lénine, associé à Marx, dans la pensée, oui, mais Lénine jeune n'a pas encore lu Marx parce que Marx ne peut pas être diffusé, alors on parle sous le manteau et en tout cas traduit en russe, Corinne à ma chère, sur ce Lénine jeune. Nous sommes dans un milieu bourgeois, un milieu cultivé. Ces révolutionnaires russes, d'ailleurs, sont souvent associés à ce monde-là parce que, oui, pour réfléchir, il faut avoir accès à la lecture. Oui, absolument. En fait, de toute façon, c'est toujours comme ça depuis le début. Les révolutionnaires sont issus des milieux, disons, privilégiés et ça, c'est le cas depuis la naissance du mouvement révolutionnaire, disons, dans les années 1860, au moment où le servage est aboli en février 1861. Ça marque aussi le début, l'émergence du mouvement révolutionnaire. Les premiers révolutionnaires russes sont des aristocrates. Si on pense par exemple à Bakounine ou bien à Alexandre Ertsohn qui est considéré comme le père du socialisme russe, ce sont des aristocrates. Alors, évidemment que ce milieu va se démocratiser, disons, dans les années 1860 parce que l'aspect en fait aux études supérieures s'ouvre, s'ouvre assez largement et donc c'est l'arrivée, disons, dans le milieu cultivé de ce qu'on appelle les raznachins, c'est-à-dire les, c'est une mauvaise traduction en français, disons, les roturiers. Et donc, il va y avoir un mélange entre des aristocrates, des révolutionnaires, des militants issus de la noblesse avec des révolutionnaires, des militants qui sont issus du monde marchand ou qui sont des fils de prêtres, par exemple, mais qui vont sortir de ce milieu et puis continuer des études, donc faire l'université et puis ensuite de venir rentrer vraiment dans les milieux révolutionnaires et en faire presque leur profession. Mais si on regarde jusqu'au début du XXe siècle, on voit bien que les principaux dirigeants, enfin les dirigeants des partis, des grands groupes révolutionnaires et puis des partis sont généralement issus des milieux cultivés. Corinna Machère, d'ailleurs, on peut rappeler ce qu'est cette Russie de la jeunesse de Lénine. Il naît en 1870, les onze premières années de sa vie, c'est sous le règne du tsar Alexandre II. C'est un monde très particulier, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, il y a, de la part de l'ensemble de l'Europe, un regard sur la Russie qui considère que c'est un pays, alors pour le dire violemment, arriéré. Le mouvement, il touche tous ces gens-là qui réfléchissent depuis la Russie à ce qu'est leur propre pays. Alors, en fait, ça a effectivement commencé à partir de l'abolition du servage en 1861. Et là, je crois qu'il faut rappeler quand même la rupture qu'a provoquée la défaite russe dans la guerre de Crimée qui coïncide d'ailleurs avec la mort de Nicolas Ier, un tsar très autoritaire. Et cette défaite, c'est un choc absolument généralisé dans la société. C'est perçu comme une énorme humiliation après la victoire quand même russe contre Napoléon. Et cette guerre, elle a montré en fait au pays entier le retard, le retard technique, le retard militaire, le retard logistique de la Russie par rapport aux États européens. Et donc, tout cela va être imputé en fait au mode de gouvernement mais aussi au servage qui est perçu maintenant comme un système qui empêche le décollage économique de pays. Et donc, dans tout le pays, à tous les niveaux, il y a une prise de conscience très forte de la nécessité de la modernisation du pays afin de rattraper le retard économique et social de la Russie sur l'Europe. Et donc, effectivement, l'abolition du servage en février 1861 va marquer le début d'une période de grandes réformes qui vont toucher beaucoup de domaines dans le pays, que ce soit militaire, de la justice, technique, etc. Et puis, il y a une prise de conscience du retard qui touche aussi la société cultivée, là où, justement, on trouve les premiers opposants au tsarisme. Et puis, on a énormément de témoignages de mémoire dans lesquels leurs auteurs expriment justement le choc de la Crimée. L'un d'entre eux dit même que la défaite de Sébastopol a éveillé notre pensée critique. Et donc, c'est tout le système sociopolitique qui va commencer à être soumis à réflexion, qui va être critiqué et là va intervenir la question de la comparaison avec l'Europe occidentale. Alors, dans les milieux socialistes, la question du retard par rapport à l'Europe occidentale va se poser de deux façons. En fait, il y a ceux qui considèrent que la Russie doit rattraper le retard pour s'aligner au système européen, considéré comme plus démocratique aussi que le système russe, malgré ses défauts. Et puis, il y a ceux qui considèrent que le retard de la Russie va, au contraire, lui permettre d'éviter les erreurs et les erreurs de l'Occident, éviter aussi le capitalisme destructeur, la prolétarisation qui s'accompagne évidemment de tragédies humaines. Et donc, grâce à cette paysannerie qui fonctionne en mode à travers la communauté rurale ou villageoise, qui ne connaît pas la propriété privée des terres, parce que la terre est redistribuée de façon périodique aux paysans, et bien donc, on va prêter, un certain nombre de socialistes vont prêter aux paysans en caractère socialiste qui auraient disparu des autres pays européens. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir éviter passer au socialisme sans passer par le capitalisme grâce à ce retard russe en quelque sorte, mais qui donc devient en quelque sorte un avantage. Par contre, ce qu'il faut quand même rajouter, je pense que c'est important, il est erroné, on le dit souvent, voilà, on fait une barrière très forte entre les populistes qui seraient tournés vers la paysannerie et puis les marxistes qui seraient tournés vers le prolétariat. C'est beaucoup plus fluide que ça, il y avait des opinions très différentes à ce sujet et ce sont finalement deux points de vue qui cohabitent dans les milieux révolutionnaires jusqu'à la fin du XIXe siècle et c'est aussi la raison pour laquelle et ça c'est très intéressant justement ce que disait aussi Alexandre Soume c'est que Lénine s'intéresse aussi aux paysans, il ne regarde pas uniquement les ouvriers. Simplement, il considère que ce sont les ouvriers qui sont les moteurs de l'histoire. Et puis, il y a le tsar lui-même qui est confronté à toutes ces questions, le tsar Alexandre II. La majesté, le tsar, je voudrais savoir d'abord si vous avez pris connaissance de la lettre ouverte que m'a adressée de Suisse Alexandre Aertsen. Voici ce que m'écrit Aertsen. sire, donnez la terre aux paysans, abolissez le servage, guérissez les cicatrices sur le dos de nos frères, sauvez le peuple, épargnez le sang qu'il devra verser. Et Aertsen est un émigré, un révolutionnaire, un journaliste, trois raisons pour ne jamais lire sa prose, n'est-ce pas, monsieur? Il y a pourtant ici même quelqu'un qui estime que Aertsen n'a pas tort et que le servage doit être aboli. Ah, et puis-je savoir qui? Moi. Un extrait du film Katia de Robert Sionmax était en 1959. Oui, le servage est aboli en 1861. Alexandre Zoumf, quand Lénine naît en 1870, dit « Mais voilà longtemps que le servage est aboli. Le roi, le tsar, Alexandre II, c'est celui qui porte les réformes. » Il y a ici la pensée à mettre vraiment au centre de ce qui nous intéresse autour de Lénine. Et vous l'avez bien dit, il y a cette formation intellectuelle pour quelqu'un comme Marx, qui est déjà quelqu'un qui a écrit depuis longtemps « Le manifeste du Parti communiste c'est 1848 ». Marx voyait la révolution plutôt en Allemagne. Pour ces Russes-là, comment ils arrivent à intégrer cette idée du marxisme appliquée à leur propre pays ? Ils ont l'impression qu'ils ont une spécificité russe dans ce mouvement révolutionnaire. Alors, oui, Corinne l'a très bien dit. Certains pensent qu'il y a une spécificité russe. Elle ne disparaît jamais vraiment. Et tout ça, évidemment, est complexe, fluide. Et Lénine lui-même fait beaucoup de l'air tôt. Comme Marx, qui a écrit tout et son contraire sur la paysannerie. Non pas parce qu'il se contredit, mais parce que sa pensée évolue, tout simplement, et qu'elle est aussi le fait des circonstances historiques. Alors, il se trouve que Lénine connaît l'allemand et que donc il commence à prendre connaissance de la philosophie occidentale dans le texte et surtout dans l'allemand qui était la langue essentielle. Il faut dire que l'Allemagne, c'était le grand partenaire économique et industriel de la Russie à l'époque. Il y a l'alliance franco-russe quelques années plus tard, mais en fait, c'est une alliance qui est une aberration du point de vue des liens historiques entre les nations européennes. Et de ce point de vue-là, Lénine n'attend pas en fait que d'autres traduisent, même si effectivement le manifeste du Parti communiste est traduit et aussi surtout le capital. Le capital qui est en voie d'élaboration, qui est ensuite inachevé et puis achevé par Engels et puis par Kautsky. Et ça permet de donner, je pense, moins des structures de pensée qu'une figure à laquelle se rallier d'une part. Et pour Lénine, on le voit quand il fait son premier séjour au printemps 1895 en Europe occidentale, ça lui permet de s'inscrire dans un mouvement, ce mouvement de l'international. La première ayant vu la confrontation entre les anarchistes bakouniniens et puis justement les marxistes, les sociodémocrates et puis la seconde internationale. Et ça lui permet de s'inscrire, donc de se faire reconnaître et en quelque sorte ça lui permet d'avoir une autre stature en Russie. Donc là, c'est assez instrumentaliste et d'un autre côté, est-ce que vraiment il a réfléchi ou plutôt il n'a pas été un très très grand propagandiste du marxisme proprement dit, pardon. Et quand plus tard on a appelé sa pensée le marxisme l'héninisme, chose qui à mon avis l'aurait horrifié, il y avait surtout beaucoup de l'héninisme et pas énormément de marxisme si ce n'est cette étiquette. Aussi, moi ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure sur les paysans, c'est que quand même il y a deux énormes impensées dans cette vision de la paysannerie. D'une part, le modèle de la commune rurale donc du Mir est un modèle qui n'existe en fait que dans une toute petite partie de la Russie, la Russie riche du sud, des terres noires donc de cette Russie méridionale et elle ne vaut pas dans la plupart des territoires russes. Ensuite, il y a le fait qu'on oublie qu'il y a 40 millions de musulmans dans l'Empire russe à l'époque, enfin 40 millions c'est les chiffres de 1917 mais disons qu'il y en a déjà 30 millions à l'époque qui n'ont pas du tout ce système d'organisation qui est un système clanique et enfin, il y a l'impensée des femmes. Et ce que je voulais dire aussi c'est que par rapport à la démocratisation dont parlait Corinne tout à l'heure, cette démocratisation elle se voit non seulement par rapport à ceux qu'on appelle les returiers c'est-à-dire ceux qui franchissent en fait le plafond de verre mais aussi par rapport au fait qu'un certain nombre de femmes s'engagent dans ces études et notamment de femmes juives et c'est elles qui sont aussi des bataillons assez importants de cette nouvelle cohorte révolutionnaire. Et Lénine, il a eu son ascension c'est un homme blanc de 50 ans un peu chauve n'est-ce pas ? Mais il a aussi été toujours en contact avec des révolutionnaires femmes et elles l'ont beaucoup aidé et il les a aussi beaucoup aidé. Moi c'est aussi ça que je voulais voir c'est que sur la chose que je voulais insister et sur laquelle j'ai essayé d'insister dans mon ouvrage c'est sur aussi démasculiniser cette histoire révolutionnaire. On oublie souvent que les révolutionnaires russes étaient aussi et beaucoup des femmes et d'ailleurs la plupart des révolutionnaires russes réfugiés en Suisse ou en France qui faisaient des études en France ou en Suisse parce qu'elles ne pouvaient pas le faire en Russie étaient des femmes. On a évoqué le tsar Alexandre II ce tsar qui est assassiné par un attentat en 1881 attentat Corinna Machère qui est menée notamment par une femme Sofia Perestrovskaya là on a une grande figure de révolutionnaire. On réfléchit vraiment à comment Lénine s'inscrit dans ce long mouvement de la construction des révolutions en Russie. Oui alors pour reprendre par rapport aux femmes c'est tout à fait juste les femmes sont très présentes dans les milieux révolutionnaires et en fait c'est à partir des années 1870 que cette présence accrue des femmes enfin cette présence de femmes augmente énormément et ce qui est aussi très intéressant et ce qu'a aussi dit Alexandre Soum c'est que elles ne sont plus dans l'ombre de leur mari comme elles l'ont été pendant longtemps comme ont été par exemple les épouses des officiers des Sambrices qui se sont révoltées contre le Tsar en 1825 et qui sont restées dans l'histoire pourquoi ? Parce qu'elles ont suivi leur mari en Sibérie donc c'était un acte de sacrifice. Désormais à partir des années 1870 ce sont des actrices à part entière et je dirais même que le radicalisme féminin a été absolument central aussi pour la cause de l'émancipation des femmes en Russie parce que les femmes révolutionnaires elles luttaient pour la cause révolutionnaire et pas pour l'égalité des femmes spécifiquement mais par leur exemple par leur parcours elles ont transformé la vision des femmes dans une société russe très patriarcale. Alors vous avez mentionné le nom de Sofia Pérovskaya Pérovskaya effectivement qui a participé de façon très active à l'assassinat de l'empereur en 1880 et qui sera d'ailleurs pendu en mars 1880 avec quatre autres terroristes dont son compagnon Andrei Giliabov mais on peut aussi mentionner Vera Zasulich qui a d'ailleurs été la première femme à avoir commis un attentat contre un haut fonctionnaire du Tsar en 1878 qui sera ensuite arrêtée puis acquittée et qui va être en 1883 une des fondatrices avec Georgi Pihanov du premier groupe marxiste russe à l'étranger qui s'appelle l'émancipation du travail donc en russe mais on a aussi beaucoup d'autres femmes et effectivement le rôle des femmes des jeunes filles qui sont venues étudier et en particulier en Suisse puisque la Suisse étant des pays qui a ouvert ses portes aux universités aux femmes le plus tôt Zurich c'est 1867 et bien ces femmes elles viennent en Suisse elles viennent pour étudier ce ne sont pas forcément des révolutionnaires mais une fois qu'elles se trouvent en Suisse et bien elles vont disons s'ouvrir aux idées socialistes pour une raison très simple parce qu'en Suisse se trouvent un certain nombre de révolutionnaires célèbres dont Bakounine à Zurich et puis Piotr Lavrov qui est un autre révolutionnaire et donc elles vont être elles vont se familiariser avec les idées socialistes et lorsque ces femmes un certain nombre de ces femmes retournent en Russie au milieu des années 1870 et bien elles sont elles en reviennent très souvent leur but c'est de lutter contre le tsarisme et puis après et finalement il y a toutes ces femmes d'origine juive qui sont qui très souvent en Suisse disons c'est pratiquement le plus grand contingent féminin dans les universités suisses ce sont les femmes russes et en particulier les femmes d'origine juive qui n'ont pas accès aux universités en Russie une grande diversité une grande diversité on l'entend des parcours des révolutionnaires russes dans le cas de Lénine vous nous l'avez lié Alexandre Dzumf il y a ici un bon élève il fait de brillantes études mais vous avez évoqué une manifestation pas grand chose c'est même pas lui qui l'avait organisé il est déjà intéressé et proche de ces mouvements révolutionnaires Lénine n'est que le troisième enfant d'une famille de six ou de cinq tout à coup j'ai un doute et surtout il a deux aînés qui sont eux déjà engagés dans les affaires révolutionnaires qui sont qui sont des étudiants et donc le milieu étudiant par essence et ça se voit encore aujourd'hui est un milieu qui réfléchit d'abord qui essaie de comprendre et qui rejoue toujours le combat des anciens contre les modernes enfin plus exactement des modernes contre les anciens et donc il faut quand même rappeler pour les auditeurs que Alexandre donc Oulianov l'aîné l'aîné des Oulianov l'aîné masculin en tout cas et bien a fait partie d'un complot qui visait à assassiner le tsar Alexandre III complot qui a échoué sans doute sur dénonciation et Alexandre Oulianov a pris sur lui l'essentiel des charges a refusé de demander une grâce ensuite l'a demandé mais le tsar Alexandre III ne l'a pas accordé évidemment son père avait été assassiné et donc Alexandre Oulianov a été pendu en 1887 à peine un an après la mort du père Oulianov et donc ce n'est pas une vengeance de la part de Lénine en disant je vais essayer de tuer les Romanov puisqu'ils ont tué des Oulianov ce n'est pas une vendetta mais ça a libéré une place ça a libéré une place parce qu'Alexandre était extrêmement brillant il n'était pas moins brillant que Lénine il était peut-être moins obstiné on ne sait pas quoique il en a fait preuve d'une certaine obstination puisqu'il savait très bien qu'il allait à la mort et à partir de ce moment-là Lénine donc qui est âgé d'à peine 17 ans devient l'homme de la famille et l'homme de la famille ça veut dire que c'est à la fois l'espoir le pilier celui qui doit aussi relever le drapeau révolutionnaire qui vient de tomber à terre Oui parce que d'avoir son frère qui est exécuté parce qu'il a participé à un complot un complot qui n'a pas tué le tsar mais il a participé quand même c'est quelque chose qui bien sûr marque Lénine avec toujours ce mélange qui est complexe du point de vue que l'on peut avoir sur Lénine entre cette bourgeoisie l'engagement la volonté de prendre la place du frère sachant que le père lui-même était mort l'année précédente il est à un moment de choix comment ça s'opère ces choix pour lui il va à l'université c'est vraiment là ce terreau universitaire qui peut expliquer sa volonté de s'engager dans le mouvement révolutionnaire c'est difficile à dire c'est difficile à dire parce que on n'a pas beaucoup d'écrits de cette période-là il n'est pas encore très bien suivi par la police politique qui est l'Ocrana qui ne le considère que comme le frère d'eux il ne s'est pas encore fait un prénom il n'est que le petit frère d'Alexandre qu'il faut surveiller évidemment parce que c'est de la mauvaise graine d'Ulianov et donc cette manifestation étudiantine sur des affaires ce serait plutôt d'une manifestation de syndicalistes ce n'est pas sur Abba le Tsar mais il y participe dans des circonstances qu'on n'a pas très très bien élucidées les âgeographes disent qu'évidemment bouillonner en lui des choses moi je n'y crois pas trop il se fait prendre par la patrouille et évidemment le seul qui est puni c'est lui puisqu'il est le frère d'Alexandre et donc il est puni très sévèrement on lui a interdit de faire des études et ça c'est une grande erreur je pense je pense que ça a été une erreur non pas parce que encore une fois ça l'a mis en rage et qu'il a voulu se venger mais parce que eh bien il a dû se mettre en retrait de la société il a dû aller à la campagne c'est là qu'il a étudié l'économie pénisienne et qu'il a écrit son premier grand ouvrage qui a fait du bruit par la suite même s'il a publié un peu plus tard et il s'est battu aussi pour la restauration du droit de son droit et donc il s'est battu pour l'état de droit qui existait en Russie ce n'était pas un état sans droit mais donc se battre c'est déjà entrer dans une lutte et à ce moment-là ne pas accepter d'être puni par le Tsar ne pas accepter comme Pouchkine d'aller en relégation ou comme Lermontov d'aller se faire tuer dans le Caucase et bien c'est c'est une position de rupture et quand Corinne tout à l'heure a dit que les jeunes filles russes n'étaient pas forcément révolutionnaires mais quand on est une jeune fille juive de l'Empire russe aller faire des études dans nos signes non mais c'est une énorme double révolution personnelle moi je crois que voilà c'est pas seulement un modèle ça veut dire se penser autrement soi-même et donc il est devenu révolutionnaire pas marxiste pas populiste mais peut-être qu'il n'avait pas très envie en fait de faire comme son frère aîné et sa soeur on ne le saura jamais mais ce qui est sûr c'est que ces quelques mois changent sa destinée et le poussent en quelque sorte du côté non pas de l'opposition mais en dehors de la société il faisait partie de la meilleure société de Tsimbirsk et tout à coup ce sont des proscrits on ne les invite plus on les ignore dans la rue ils sont obligés d'aller à la campagne à un moment même sa mère se dit bon Volodia allez viens on devient des hauts bureaux bon lui ça ne l'a pas trop intéressé évidemment en revanche il s'est dit mais moi je vois qu'il y a beaucoup de problèmes et donc je vais étudier cette question là et c'est par sa force intellectuelle qu'il s'est remis dans ce mouvement révolutionnaire et que quand il arrive dans ces milieux populistes qui vivotent un petit peu sur leurs acquis qui font oh oui le peuple un jour va se lever lui il dit non mais excusez-moi messieurs-dames mais ça ne va pas et à chaque fois qu'il arrive il fout le bordel parce qu'il n'est pas d'accord et on dit oui évidemment c'est un jeune gommeux un jeune gaudeluro il veut se faire voir mais le problème c'est qu'il développe sa pensée et que quand il développe sa pensée il est convaincant et à ce moment là il arrive ensuite à Saint-Pétersbourg où il est accepté pour finalement faire des études de droit et là il rencontre d'autres jeunes qui ne sont pas satisfaits qui n'ont pas forcément lui Marx tous qui ne sont pas satisfaits du milieu révolutionnaire russe qui trouvent finalement que les nihilistes les terroristes n'est pas terrible que les populistes attendent que le peuple se réveille on peut attendre longtemps et qu'il faut agir il se trouve aussi que Saint-Pétersbourg il a été exclu de l'université à Cazan en fait il était à Cazan donc sur la Volga grande ville sur la Volga il se trouve que Saint-Pétersbourg il y a une classe ouvrière qui n'y avait pas vraiment à Cazan et donc là vous voyez encore le rôle des contingences du hasard il aurait fait ses études continuellement à Cazan et puis il sera allé à Moscou qui est une grosse bourgade commerçante avec bien entendu une industrie textile ou une industrie du sucre mais c'est de l'industrie agroalimentaire c'est pas la même chose que le prolétariat ouvrier de Saint-Pétersbourg et là il rend dans cette université il y a sa soeur aînée qui elle-même a été punie dans l'affaire du frère aîné donc elle c'est la première des enfants Oulianov Anna qui est mariée un militant marxiste et donc ce n'est pas non plus par elle qu'il devient marxiste c'est en fait grâce à la rencontre notamment de deux personnes Julius Martov donc un juif révolutionnaire qui sera le grand leader des Mencheviks ils font se disputer dès 1903 et puis Gleb Klesianovski qui lui fait des études d'ingénieur et donc on a un avocat un étudiant en lettres philosophie et donc cet ingénieur qui monte un groupe et un groupe de quoi ? d'éducation marxiste et c'est là qu'il devient qu'il prend il ne sait pas juste il va voir des ouvriers en leur disant oui Marx a dit Marx a fait et donc il faut faire non il se décide à agiter la grève à prendre contact dans différents quartiers ouvriers notamment le quartier de Viborg ou près de l'usine de l'usine Poutilov qui deviendra l'usine Kirov avec des ouvriers à donner des cours du soir et on fait aussi la révolution en l'enseignant et c'est aussi comme ça qu'on se façonne soi-même comme révolutionnaire mais dès cette époque-là il y a un trait assez notable chez Lénine que j'ai constaté dans ses petits écrits de l'époque c'est qu'il n'est pas question véritablement d'écouter les ouvriers c'est vraiment leur apprendre comment être un révolutionnaire ah oui parce que ça c'est vraiment l'étincelle que nous évoquions au début il y a besoin d'une étincelle pour tout lancer Corinne à ma chère étudier les révolutionnaires russes c'est aussi réfléchir au phénomène de génération avec Lénine nous sommes à une certaine génération de ce mouvement-là qui est né au milieu du 19ème siècle mais qui s'adapte selon les contextes Lénine sait que la commune de Paris a été un échec il faut trouver toujours d'autres modalités pour changer alors là maintenant on est sur des réflexions beaucoup plus profondes sur le capitalisme mais pas seulement c'est une génération particulière Lénine alors c'est la génération aussi qui agit lorsque le tsar a été assassiné en 1881 et là cette génération de révolutionnaires terroristes qui elles-mêmes étaient devenus terroristes parce qu'ils avaient subi les désillusions des premières années du mouvement révolutionnaire je rappelle quand même que durant l'été 1874 on a des centaines de jeunes gens et aussi de jeunes filles qui sont issus des milieux essuyantins qui vont partir dans les campagnes dans l'espoir de pouvoir ouvrir la paysannerie aux idées socialistes et peut-être qui sait peut-être les amener à se révolter contre le tsar c'est un échec c'est un échec vraiment très très fort parce que la paysannerie d'abord ne reconnaît pas cette jeunesse venue des villes venue lui prêcher le socialisme elle se demande pourquoi ces seigneurs qui encore jusqu'à peu les exploités soudain veulent venir leur apporter leur aide et donc ça va être un échec absolument énorme en fait la plupart de ces jeunes personnes vont être arrêtées certains vont croupir vraiment en prison dans des conditions effroyables jusqu'à leur procès en 1878 et lorsque ces personnes ceux qui survivent sortent de ces prisons et bien elles en sont sorties beaucoup plus radicalisées qu'elles n'en étaient entrées parce que le mouvement de la marche au peuple était un mouvement pacifiste et donc à partir de là il y a toute une réflexion sur comment agir et comment agir dans un contexte où précisément le peuple ne semble pas prêt à se révolter et là c'est la question de la violence révolutionnaire qui commence à entrer dans les discussions dans les discussions des grandes organisations et en particulier dans l'organisation de la volonté du peuple la narodnaya volia qui va être responsable de l'assassinat du tsar en 1881 et précisément le frère de Vladimir Oulianov Alexandre fait partie de cette organisation qui déjà en 1886 n'existe pratiquement plus mais c'est quand même au nom de cette organisation qu'il agit et qu'il fomente qu'il souhaite fomenter l'assassinat du tsar évidemment ça va être en échec comme l'a dit Alexandre tout à l'heure et donc Lénine s'inscrit dans cette période où finalement les actions précédentes ont abouti à des échecs échecs de la propagande socialiste pacifiste dans les campagnes échecs suite à l'assassinat du tsar en 1881 parce que les révolutionnaires pensaient que voilà l'assassinat du tsar allait permettre d'abattre le tsarisme donc la révolution politique pourrait être accomplie et puis qu'ensuite eh bien ce serait l'oeuvre suivante ce serait l'accomplissement de la révolution socialiste mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'après l'assassinat du tsar eh bien l'autocratie s'est rigidifiée et que les deux derniers reignes le reigne d'Alexandre III qui dure jusqu'en 1894 pardon et puis le reigne de Nicolas II qui dure jusqu'en 1917 sont des reignes très autoritaires très réactionnaires et que et que donc et comment faire donc dans une telle circonstance et donc toute l'affaire de Lénine ça va être de réfléchir à comment s'organiser comment les révolutionnaires doivent-ils s'organiser l'organisation c'est la grande obsession la grande idée de Lénine il faut s'organiser dans un contexte autocratique où on ne peut pas agir librement comme c'est le cas ou plus librement comme c'est le cas par exemple en Allemagne les partis sont interdits on ne peut pas le simple fait d'aller parler de socialisme dans des groupes peut nous valoir la prison et comment on fait comment on s'organise dans de telles conditions et ça ça va être la grande question des Lénines la question de l'organisation et surtout le fait qu'il est absolument nécessaire de créer une organisation qui soit une organisation clandestine très bien organisée mais aussi pour éviter justement de se faire décimer dès qu'on apparaît à la surface ce sont des discussions qui avaient déjà cours dans les années 1870 certains révolutionnaires déjà à l'époque disaient mais il faut absolument créer une organisation clandestine centralisée parce qu'autrement on est pris dans les filets de la police très facilement et la question est là que faire ? Les ouvriers avons-nous dit ne peuvent pas avoir encore la conscience sociale démocrate celle-ci ne peut leur venir que du dehors l'histoire de tous les pays atteste que par ses seules forces la classe ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience très d'unionniste c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en syndicat mener la lutte contre le patronat réclamer du gouvernement telle ou telle loi nécessaire aux ouvriers France Culture Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Tchaikovsky avec nous ici on vient d'entendre un extrait de Que faire ? Ce texte de Lénine de 1902 lu par Raphaël Laloum dans Le cours de l'histoire sur France Culture dites-nous Alexandre Dzoum c'est quoi ça Que faire en 1902 ? C'est formidable parce que ce titre lui-même est porteur d'une longue histoire Tout à fait c'est une référence à un ouvrage très célèbre donc d'un penseur plutôt de la génération précédente qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait Que faire ? Donc Tchaikovsky Nikolai de son doux prénom qui déjà posait donc cette question dont parlait Corinne à l'instant Que faire ? Qui a été le livre de chevet de toute une génération mais qu'en fait Lénine a mis plusieurs fois à lire ça ne l'a jamais vraiment intéressé puis finalement il s'est dit bon si mon grand frère regrettait les mettant que ça je vais le lire il y a trouvé une forme de feu révolutionnaire mais au fond on ne peut pas dire que ça l'est beaucoup inspiré par la suite en revanche évidemment reposer la question c'est doublement provocateur ça montre que un la question n'a pas été réglée depuis 1864 et que de l'autre côté la réponse non plus n'a pas été trouvée et que lui il va donner la réponse et c'est vrai que cet ouvrage enfin ce pamphlet en fait majeur qui est signé Lénine et c'est à ce moment-là donc que Oulianov se fixe enfin plus exactement que la réputation fixe à Oulianov l'un de ses très nombreux pseudonymes donc à l'époque il signe N Lénine donc ça restera longtemps même il signe certains premiers décrets en 1917 de N Lénine il n'a pas encore pas encore VI Vladimir Ilich donc ça lui donne une aura considérable parce que il est doublement provocateur aussi dans l'ouvrage comme on l'a entendu il estime en effet que la classe ouvrière sa maturation sa conscientisation on va dire politique est trop progressive et que au final si on regarde bien ça ne sera jamais de la révolution ça sera que de la demande de réforme et que donc il faut faire la révolution au nom du peuple avec certains éléments de ce peuple du prolétariat pardon pas du peuple justement et ensuite lui rendre bon ensuite quand et comment on ne le sait pas encore et que pour ça effectivement il faut avoir une organisation clandestine d'abord pour ne pas se faire piéger comme lui il a été dans sa première organisation en 1895 et là aussi je pense qu'il y a eu une erreur de la part de la police à cette époque je reviens juste un petit peu en arrière en 1895 donc ils fondent une union de lutte pour la libération de la classe ouvrière avec ses deux compères et quelques autres dont j'ai parlé tout à l'heure et alors que n'importe quelle police politique aurait pris soin de laisser se développer ce groupe et ensuite de faire un immense coup de filet un gros coup à peine ont-ils eu quelques réunions qu'il y a un coup de filet qu'on les emmène en prison qu'on les interrogue vaguement qu'on les condamne à la réglégation en Sibérie puis qu'ensuite on les libère et en 1900 tout ce beau monde est expulsé à l'étranger et se retrouve en Suisse ou en Allemagne ou ensuite en France bon Lénine on ne l'y prendra pas deux fois ah oui donc il fait son petit séjour en Sibérie ça ne dure pas très longtemps et après c'est d'érection il a pris au moins 10 kilos il est allé à la chasse il a pu se marier là-bas il a fait venir sa belle-mère enfin bon c'était la belle vie au frais du terrain il s'est même fait envoyer ça c'est quelque chose que j'ai appris ça m'a beaucoup amusé comme il chassait beaucoup mais qu'il avait un fusil qui n'était pas très bon et il avait beaucoup le sens à compétition Lénine il a choisi le meilleur fusil sur catalogue et il a demandé à son petit frère de lui envoyer voilà ce qu'on n'aurait pas pu faire quand on était au goulag évidemment donc c'était quand même une vie relativement sympathique il avait en plus une pension de l'état de sariste en tant que relégué on ne laissait pas sans ressources et puis bon il part auréolé malgré tout de ce statut de relégué ça fait toujours bien sur une carte de visite de révolutionnaire mais là il se rend compte qu'on ne l'a pas attendu il demande que le journal donc l'ISCRA le premier journal social-démocrate soit un journal où il y ait non pas des débats théoriques mais des conseils pratiques à la révolution et tous les autres les Plykramov les Asoulitsch les Struv lui disent bon tu vas les Potressov lui disent mais tu vas un peu vite en bosogne mon petit gars attendons d'être d'accord entre nous avant d'apprendre aux autres à être des révolutionnaires il dit non il faut d'abord faire la révolution et ensuite on discutera et c'est ça qui n'a pas plu et la deuxième chose qu'il y a déjà aussi dans que faire c'est que bien sûr il en appelle au prolétariat mais que il glisse aussi des choses sur la paysannerie et en disant que il faut faire l'alliance de tous les prolétaires et qu'il y a des prolétaires au sein de la paysannerie qui sont les ouvriers agricoles qui sont les paysans pauvres et il ne faut pas les néguiger et ça aussi ça fait ça fait moyennement ça fait hausser le sourcil notamment dans les milieux socialistes européens qui disent mais bon il est bien gentil ce petit gars mais c'est pas la doxa c'est pas ce que Marx nous a dit et il y a quand même un grand défenseur de l'orthodoxie marxiste qui est celui qui a achevé le quatrième tome du Capital qui est le social-démocrate allemand Karl Kautsky que Lénine a traduit en russe certains de ses ouvrages et qu'ensuite il a pris pour meilleur ennemi et ça aussi Lénine il est très fort il prend toujours des ennemis des adversaires plus forts que lui ou plus connus que lui pour d'abord pour réfléchir et ensuite pour se faire connaître mais c'est un double mouvement c'est-à-dire que c'est pas que instrumental il a besoin en fait de se fixer un point à dépasser et ce point à dépasser au départ ça a été Pekranoff et ensuite ça a été Kautsky qui a été son grand adversaire et puis bon voilà il y en a eu toute une série tout au long de son parcours intellectuel mais donc que faire est un tournant c'est le tournant majeur dans la vie révolutionnaire de Lénine avant d'être le tournant dans la social-démocratie russe ce pamphlet c'est 1902 avec Corinne Amacher on l'entend ici cette vivacité de réflexion de ce monde révolutionnaire avec tant et tant de voix possibles c'est une histoire qui ne peut se comprendre que de manière internationale avec des déplacements sans cesse une histoire très incarnée avec énormément d'acteurs certains oubliés sans doute effacés aussi et puis certains qui prennent le dessus mais c'est cette vivacité qui nous surprend aujourd'hui encore Oui vous posez la question à moi ? Oui Corinne Amacher Comme on ne se voit pas ce n'est pas toujours facile Oui avant de répondre à la question je voulais juste rajouter une toute petite petite chose qui me semble intéressante ce que disait tout à l'heure Alexandre sur la vie en fait très agréable de Lénine en Sibérie dans les années 2000 en Russie il y a eu une série de manuels d'histoires russes de tendances monarchistes qui ont été publiés qui ont eu un certain succès à cette époque et puis les auteurs étaient évidemment très très anti-Lénine et ils se sont beaucoup attardés sur les conditions de vie de Lénine en exil et ils ont expliqué que précisément Lénine avait vécu comme un roi aux frais de l'État dans une grande ils décrivent ses conditions de vie les paysannes qui lui avaient ses affaires qui lui préparaient à manger que lui se promenait il discutait avec les autres exilés il s'occupait de chasse et qu'en fait la réponse de Lénine à la bonté de l'État russe et la bonté du tsar russe aussi et bien sa réponse ça a été la haine de la Russie la haine de l'orthodoxie et son désir de destruction donc les conditions de vie de Lénine sont voilà on fait couler beaucoup d'encre mais contrasté avec sa très très grande précarité quand même une fois qu'il était en exil d'autant qu'il dépensait tout son argent pour ses publications et qu'il allait sans cessement dire auprès du SPD donc voilà il a été quand même placé en exil parce qu'il servait de lièvre à la police politique et il le savait mais il s'en fichait parce qu'il avait d'autres manières de procéder pour bien se dissimuler et donc oui il en a voulu il a passé plus de temps en exil quasiment qu'en Russie ou ça alors il y a la Suisse la Suisse il a vécu en Angleterre il a vécu 4 ans à Paris entre 1908 et 1912 il a vécu ensuite à Cracovie voilà pour l'essentiel il est allé plusieurs fois en Suisse Genève Zurich il a vécu très brièvement aussi en Allemagne mais le comment dire son séjour le plus long ça a été en France le plus long d'un seul tenant ça a été en France et à Paris donc dans le dans le Paris des révolutionnaires russes et des étudiants pauvres russes du petit mont rouge en gros et des gobelins voilà cette police qui inquiète cette police secrète des Tsars qui est inquiète par ce monde là c'est l'Ocrana la police secrète des Tsars vous avez Alexandre Dzumf publié un ouvrage sur cette police qui s'avère absolument inefficace en tout cas dans le cas de Lénine on le voit bien on parle beaucoup de la pensée de Lénine arrêtons-nous un peu sur son physique de petite taille et de corpulence plutôt lourde avec des épaules légèrement relevées et une grosse tête plutôt rétrécie au niveau des tempes Vladimir Ulianov avait des traits de visage grossier je dirais même peu attrayant de petites oreilles des pommettes saillantes un nez court large et un peu aplati et par-dessus le marché une grande bouche aux dents jaunies et très espacées totalement dépourvues de sourcils et couverts de taches de rousseur Ulianov avait des cheveux blonds clairs longs ondulés doux légèrement bouclés et peignés en arrière mais toutes ces irrégularités étaient masquées par les deux charbons bruns ronds qui brûlaient sous ses sourcils en parlant avec lui on avait l'impression que son apparence peu avenante était effacée par la vue de ses yeux petit mais extraordinaire qui brillait d'une intelligence et d'une énergie peu communes nous croisons régulièrement la photo de Staline jeune Staline jeune beau gosse Lénine c'est autre chose ici c'est une description que Jeanne Delacroix nous lisait c'est tiré des mémoires posthumes d'Alexandre Nahumov un personnage formidable qu'on trouve dans votre ouvrage Alexandre Zoumf Lénine publié chez Flammarion parce que cet homme là fait partie du dernier gouvernement du Tsar il est ministre de l'agriculture mais c'est un camarade de classe on pourrait le dire de Lénine à Simbirsk et c'est marrant parce que ici et vous l'évoquez ce sont deux destins tout à fait alors oui c'est celui que j'ai appelé pour m'amuser le poulidor de Simbirsk il a toujours été deuxième en classe parce que devant lui il y avait un génie qui était indépassable qui était Lénine et ce qui est assez intéressant j'ai trouvé un peu par hasard ces mémoires éditées donc il est mort à Nice en 1950 en émigration comme tout russe blanc qui se respecte et on peut dire qu'il n'a pas vécu une mauvaise vie au final et certes il a dû quitter son pays mais enfin Nice c'est pas non plus l'endroit le plus désastreux de la terre il n'en voulait pas particulièrement à Lénine et donc j'ai trouvé que c'était un récit alors l'essentiel n'est pas consacré du tout à Lénine ce sont des mémoires mais tout ce qu'il raconte de sa jeunesse aux côtés de Lénine est en fait assez juste et donc effectivement il donne un portrait qui ne fait pas très envie physiquement mais il décrit aussi et sans être un ingéographe donc le fait que Lénine était considéré comme quelqu'un à part vraiment qu'il était respecté qu'il aidait aussi ses camarades quand il le fallait et ça personne ne l'obligeait à le dire c'est pas quelqu'un qui écrivait en Union soviétique dans les années 50 et puis ce qui est assez intéressant c'est qu'effectivement cette personne qui donc a fait été du même milieu qui a fait les mêmes études qui n'a pas été chassée d'université qui n'a pas été placée en relégation qui n'a pas été envoyée en exil qui n'a pas eu de grands frères exécutés et bien il est tout simplement devenu un bon technocrate russe de l'époque qui est rentré dans le gouvernement technocratique par excellence qui était le gouvernement provisoire donc celui qui enfin les gouvernements provisoires qui se sont succédés entre le début mars 1917 et le coup d'état bolchevique du 25 octobre 7 novembre et ici nous avons un personnage qui ça y est se dessine nous sommes allez arrêtons-nous en 1902 quand Lénine fait paraître son pamphlet que faire il donne la proposition Corinne à ma chère les voix possibles on le sent bien dans l'existence de Lénine sont multiples mais c'est comme dans toutes nos existences il y a des prises de décisions il y a les rencontres il y a les hasards comment Lénine arrive-t-il à devenir aussi important j'ai envie de le dire autrement est-ce qu'il y a eu la volonté par la suite d'effacer tous les camarades de Lénine pour n'en laisser qu'un celui qui aurait mené le mouvement Lénine alors bon ça c'est la question de l'historiographie on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs et là effectivement les vainqueurs ce sont les bolcheviques c'est Lénine et donc ça a été d'autant plus facile ensuite à l'époque soviétique dans l'historiographie disons d'effacer des mouvements d'effacer des mouvements qui ne pensaient pas enfin qui n'avaient pas la même pensée que Lénine ou alors de les discréditer ça a été le cas bien sûr justement la question des populistes on a établi une frontière très très étanche en fait entre les populistes et les marxistes alors qu'encore une fois tout était beaucoup plus fluide et la question de la paysannerie a intéressé autant les révolutionnaires non marxistes qui se sont d'ailleurs aussi intéressés aux ouvriers très tôt et les paysans ont intéressé les marxistes l'exemple de Lénine est très important donc une volonté d'effacer il y a un certain nombre de révolutionnaires qui ont été effacés qui ont été pratiquement sur lesquels on n'a pas pu travailler pendant l'époque soviétique tous les révolutionnaires qui ont précédé justement le marxisme et puis bien sûr il y a aussi des marxistes mais qui n'étaient pas des bolcheviques qui ont ensuite été critiqués on peut prendre l'exemple de Georgi Plekhanov qui était quand même pendant longtemps le maître de Lénine il faut quand même se rappeler que le premier voyage que Lénine effectue en Suisse c'est assez tôt c'est en 1895 et il vient voir Georgi Plekhanov en Suisse à Genève pour justement le but c'est de faire le lien d'effectuer le lien en fait entre la théorie marxiste qui est élaboré à l'étranger et puis les groupes marxistes qui sont dans la pratique qui sont en train d'agir sur le terrain et puis ensuite Georgi Plekhanov qui deviendra un des chefs de file du menshevisme qui se crée si vous voulez qui émerge à partir de 1903 après le deuxième congrès du POSDR et puis Georgi Plekhanov qui ensuite va devenir en disons va devenir en ennemi en quelque sorte des bolcheviques et puis qu'il y aura une mémoire disons assez ambiguë à l'époque soviétique donc oui voilà mémoire ambiguë avec ces mencheviks ceux qui sont minoritaires enfin ceux bolcheviks ceux qui sont majoritaires merci beaucoup à tous les deux Corinna Machère de nous avoir présenté ces mouvements révolutionnaires russes dans lesquels évolue Lénine et merci à vous Alexandre Zoumf avec ce Lénine que vous publiez dans la collection des grandes biographies de Flammarion personnage extraordinaire il n'y a pas à dire parce qu'il a marqué et toujours intéressant de revisiter depuis le début avec je le rappelle cette question comment devient-on révolutionnaire entre parenthèses russe tout un programme merci beaucoup merci à vous deux il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment comment identifier les morts pour la France celles et ceux qui souhaitent honorer la mémoire des soldats morts pour la France peuvent se recueillir sur la tombe du soldat inconnu installé à Paris sous l'arc de triomphe de l'étoile depuis le 11 novembre 1920 le mot inconnu signifie qu'après son décès sur le champ de bataille ce soldat n'a pas pu être identifié il fait donc partie des centaines de milliers de victimes qui ont disparu au cours de la guerre sans que leur dépouille n'ait pu être rendu à leur famille dès les premiers mois du conflit le nombre des morts atteignit un niveau effroyable 300 000 combattants français furent tués entre le mois d'août et le mois de décembre 1914 le 22 août en une seule journée 27 000 d'entre eux perdirent la vie face à cette hécatombe le général Joffre décida que les victimes seraient inhumées dans des fosses communes pouvant contenir jusqu'à 100 corps comment dans ces conditions identifier les victimes de ces atrocités depuis 1881 les militaires étaient dotés d'une plaque d'identité fabriquée en maïchor un alliage inoxydable de nickel de cuivre et de zinc que chaque soldat devait porter en médaillon autour du cou les directives officielles précisaient que les plaques des soldats décédés devaient être ôtés du cadavre afin de suivre le livret militaire ce qui rendait pratiquement impossible l'identification des morts ensevelies dans des fosses communes en 1915 on tenta de perfectionner ce procédé d'identification grâce au système dit de la double plaque l'une en pendentif l'autre en bracelet mais ce n'est qu'en 1918 qu'a été mis en place un nouveau modèle composé d'une plaque sécable que l'on pouvait casser en deux morceaux portant des indications identiques une partie restant sur la dépouille l'autre étant remise au service administratif de l'armée dès la fin de la guerre des avis de recherche indiquant la localisation exacte du corps les objets personnels qui avaient été retrouvés ainsi que des renseignements sur l'état bucco-dentaire furent publiés sur l'ensemble du territoire national mais malgré ces efforts on estime que le nombre des soldats morts pendant cette guerre qui n'ont jamais pu être identifiés dépasse sans doute le chiffre de 460 000 soit le tiers des combattants français ayant disparu au cours des combats les efforts visant à identifier les victimes se sont poursuivis jusqu'aujourd'hui les progrès de la recherche scientifique ont apporté leur contribution pour prolonger ce devoir de mémoire ce fut le cas en 1991 lorsqu'on découvrit près d'un village de la Meuse une fosse contenant 21 corps de soldats français la plupart d'entre eux purent être identifiés grâce aux plaques d'identité plus ou moins oxydées l'analyse des lambeaux de tissu et des galons en fil doré permis de conclure que certains d'entre eux étaient des officiers mais c'est grâce à la technique appelée odontogramme qui fournit au dentiste un schéma des mâchoires et des positions des dents qu'on a pu identifier le lieutenant qui commandait cette compagnie il s'agissait d'Henri Alban Fournier plus connu sous son nom d'écrivain Alain Fournier l'auteur du Grand Maune mort au combat le 22 septembre 1914 Merci beaucoup Gérard Noiriel C'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomas son et Anne-Marie Zuckert à la RTS la radio-télévision suisse émission préparée par Jeanne Delacroine Tosquiane Dudèche Jeanne Copère Raphaël Laloume et Maïwan Guizhou à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio-Canada